Alors, comme bilan, qu'est-ce que je peux faire à voir ? Eh bien, le bilan au niveau du tube distal, je vais avoir réabsorption de 4 à 7% de sodium. Cette réabsorption de sodium, elle est régulée. Si on fait le sodium, là, on a un petit bilan à sodium. On va rendre entre 20 et 25% en ce qu'il reste. Le reste, ça va être tout distal. Surtout, 65, 25, 10 à 15, 10% généralement, 10 à 15%. C'est, comme on a, 4 à 7% du tube distal sous l'action de l'adostérone. Le contourné, bouge sur l'action de l'adostérone. Avec, accompagné avec le calcium. On part dure une faible quantité au niveau du canal collecteur. Mais au niveau du canal collecteur, c'est pas l'effet de l'adostérone. C'est pas sous l'effet de l'adostérone du tube distal. Et là, les choses sont claires. Donc, vous voyez, l'hormone, la régule, agit sur une faible proportion. Et si l'adostérone, elle fait défaut, tard pour le colcombe, il va y avoir une fuite urinaire de sodium, d'eau, et la conséquence, c'est une hypofolie. Nous avons comme sécrétion, s'il vous plaît. Voilà le fait, la remarque qu'il faut faire. Sécrétion de potassium de 5 à 10%. Donc, c'est une sécrétion. Je n'ai une sécrétion. Ça va passer du sang vers la cellule et de la cellule vers la lumière. Et bien, on considère que le potassium qui a filtré, il est à l'entrée du tube distal, il est pratiquement, totalement, pratiquement, quasi, totalement réabsenté. Mais, à la sortie du tube distal, on va y avoir réapparition du potassium. Cette réapparition de potassium, c'est une sécrétion qui est contrôlée par l'adostérone. Qui est contrôlée par l'adostérone. Donc, sécrétion de potassium. Maintenant, aussi, nous avons sécrétion d'ion H+. D'ion H+, qui sert à réabsorcer environ 6% du bicar filtré et à former une quantité faible de LH+. Cette faible sécrétion. Voilà le but de l'alorol utérone. Alors, comme conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, qu'est-ce qu'il n'y a pas de formation significative d'acidité titrale? Première variation importante. pH diminue les peuples. En présence d'ADH, la partie terminale du tube distal devient très perméable à l'eau. Elle est à l'extérieur de l'urine iso-osmolaire. Très perméable à l'eau, donc urine, devient iso-osmotique au plasma. Au début du canal collecteur vertical. Voilà la conclusion. Maintenant, qu'est-ce qu'il me reste de point de vue osmolarité? Les choses sont claires. Maintenant, l'écoulement de l'urine tout le long des tubes collecteurs. Et on va voir, donc, je viens voir le tube collecteur, on a l'acidification. C'est normal. Alors, l'urine, elle est acide. L'acidification et en plus, cette urine qui rentre iso-osmolaire, elle va devenir hyper-osmolaire au plasma. Et bien, qu'est-ce qui se passe? On dit les canaux collecteurs, on dit deux, trois parties, on dit l'initial cortical, le cortical, médulaire externe et médulaire interne. Et les phénomènes changent. Mais quand ma haja et les coulomènes deviennent, ils sont imperméables à l'eau, mais deviennent imperméables à l'eau sous l'effet de l'ADH. Là, c'est le rôle primordial de point de vue osmolarité de l'ADH. Avec un lesion coulou, l'ADH, c'est une hormone qui régule l'osmolarité plasmatique. Elle ne touche pas directement le sodium, elle agit sur les mouvements d'eau, mais en agissant sur les mouvements d'eau, elle régule l'osmolarité du plasma. Alors, au niveau des canaux collecteurs, je commence par le canal collecteur cortical. Et bien là, réabsorption de sodium continue, ainsi que la sécrétion de pain plus. Elle est ainsi qui peut s'expliquer par quoi ? Par les oconyacacios niveaux, il existe des cellules principales où nous aient l'effet de la diostérone. Nous aient l'effet de la diostérone. Si vous avez l'effet de la diostérone, on va vous dire que c'est un segment tout distal. Nous avons l'effet de la diostérone. Nous avons le canal collecteur. Je pense que c'est un segment principal, ou un segment intercalaire A, ou un segment intercalaire B. C'est mélanger. Le collecteur est un segment intercalaire. N'oubliez pas, et là, oui, maintenant, le canal collecteur cortical, faux, donc suite à ce qu'on appelle distal, où l'initial fait partie du distal. Nous avons l'effet de la diostérone, et nous avons l'effet de la diostérone, et nous avons l'effet de la diostérone. D'accord ? Nous avons l'effet de la diostérone, et nous avons l'effet de la diostérone. Alors, réabsorption du sodium continue, mais sur une très faible tension. Ainsi que la sécrétion de K+. Maintenant, Andy, le canal collecteur initial, en surcharge acide. A ou B. A ou B ou PH. En surcharge acide, il va y avoir sécrétion nette de H+. Quelles sont les cellules qui permettent la sécrétion de H+. C'est l'intercalaire A. Donc, là, ça déponge Randy. En surcharge alcaline, c'est le phénomène inverse. Toilée B qui l'emporte. Donc, sécrétion nette de Bicar. En situation normale, bien sûr, il va y avoir acidification de l'urine. Il va y avoir acidification. 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 Le ph, il va diminuer. Je parle du ph urinaire. Il va diminuer. Avec formation de quoi? Avec formation de NH4+, d'acidité titrable sous forme de phosphate. Le phosphate principal tampon du liquide urient. Du liquide périte tubulaire. Voilà, grosso modo, ce qui se passe au niveau du canal collecteur cortical. Cortical avec. Je le dis, s'il vous plaît. Mais, qui compte le canal collecteur, il ne faut pas oublier ADH. Même si ce n'est pas écrit. Maintenant, le canal collecteur médulaire externe. Et bien, on voit là. On voit là. La différence va démarrer. La différence, on va l'observer. Nahtoul médulaire externe. Qu'est-ce qui se passe? Canal collecteur avec médulaire externe. Et bien, un point qui se marque. Qui se marque. Pas de cellule principale. Un phénomène qui devient prépondérant. Prépondérant. Pas de cellule principale. Donc, s'il n'y a pas de cellule principale. Pas de réabsorption active. Ni de sodium. Ni de sécrétion de 4 plus. Allez, je ne sais pas. Active. Active, sous contrôle hormonal. Où l'aldostérone. Où l'aldostérone, il est doit qu'elle stimule la fameuse pompe. Sodium potassium active. Mais il y a des mouvements passifs. Sodium K plus. Il y a des mouvements passifs. Mais le point qui se continue. L'action de l'aldostérone qui se continue. Surtout, c'est la sécrétion de H plus. Par la fameuse pompe H plus ATPase. Qui, cette pompe H plus ATPase. Elle est stimulée par l'aldostérone. Donc, quel est le phénomène qui marque cette partie-là ? Cette partie, c'est que le pH va diminuer. Et là, la diminution, elle est significative. Le pH va diminuer. Et la diminution est significative. Il peut atteindre cette valeur du pH 5,5. Donc, diminution significative. Alors, la partie du canal collecteur. Médulaire interne. Médulaire interne. Et bien, cette partie, la dernière partie, c'est elle qui va, maintenant, elle est responsable de la composition de l'urine définitive. Ça y est. De l'urine définitive. Donc, automatiquement, qu'est-ce qu'il va y avoir ? Voilà. Canal collecteur médulaire interne qui est responsable de la composition de l'urine définitive. Sécrétion de H+, par la fameuse pompe H+, ATPA. Dans les conditions physiologiques normales, dans les situations normales, le pH, pour un pH sanguin dans ses limites physiologiques, le pH urinaire, il est acide. Il est acide. On a des cartes. Il est cartes importants. Sécrétion de H+, par la fameuse pompe H+, ATPA. Le pH peut atteindre 5. Le pH peut atteindre 5. Formation de NH4+. Et là, l'effet, pas d'effet, l'effet sécrétion de H+, il n'est pas stimulé par l'aldostérone. C'est plus libre. Il n'est pas stimulé par l'aldostérone. Pas d'effet de l'aldostérone sur la sécrétion de H+. L'ADH maluf, elle augmente la perméabilité de l'eau. Et là, s'il vous plaît, retour en facteur, qu'un eau connecteur. Mais le fait nouveau qui s'ajoute à la perméabilité de l'eau, au niveau de la médulaire interne, c'est la perméabilité allurée. Perméabilité allurée. Donc, l'ADH augmente la perméabilité à l'eau et à l'urée médulaire interne. Et cette urée qui est réabsorbée, les canaux collecteurs, sous l'effet de l'ADH médulaire interne, elle va recirculer au niveau de cette partie-là. Comment ? On va le voir. Et elle va participer pour à peu près 40% de l'osmolarité globale de la partie médulaire interne. Réabsorption durée participe à l'augmentation de l'osmolarité de la médulaire interne. Voilà, d'une manière générale, les différents phénomènes qui se passent au niveau tube distal et canaux collecteurs. Voilà. Ainsi, nous avons vu les différents phénomènes qui se passent au niveau de la modification urinaire le long du tubule rénal, les modifications urinaires.